Générique Salut à tous et à tous c'est FSBJUM Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des découvertes des maps du nouveau pack Onslow de Call of Duty Ghost Donc cette partie je vais la jouer plutôt avec cette arme Donc comme vous pouvez voir ici nous nous trouvons en commentary live et on est en MME sur la map Inition. Donc c'est parti donc pour ceux qui ne savaient pas déjà donc la map Inition est une est un remake de la map Scrapyard donc de MW2 donc bon allez si vous avez joué MW2 vous allez directement retrouver euh vos marques sur cette map quoi donc euh moi étant un joueur qui joue à MW2 ça fait vraiment plaisir Merde il y a un deuxième on commence pas mal c'est parti avec un 3-0 et si on 2 continuer comme ça donc on va pas faire l'enfoiré à jouer que les kills on va jouer l'objectif aussi en ramassant un max de plaques donc euh hop c'est parti on va ramasser cette petite plaque ouais du coup ça devient un peu plus dur quand on commence à jouer au fond euh les plaques donc euh un truc qui est très important sur cette map c'est ceci donc euh c'est un petit truc que les créateurs ont mis mais contrairement à launch donc ou qu'il est sur black ops 1 euh avec une fusée qui décolle et bien ils ont euh rajouté le le truc qui est euh donc ça se fait détruire euh donc c'est assez sympa je trouve ensuite donc ici vous pouvez voir que euh la map dispose d'un souterrain donc euh ça par contre ça a été ajouté il y avait pas du tout ça sur euh MW2 donc euh sur la map euh d'origine quoi et comme chacune des nouvelles maps euh de ce nouveau pack vous allez pouvoir avoir dans un colis stratégique quelque chose euh qui va changer la map ou par exemple un missile spécial etc donc si vous avez euh le logo de la KVM donc dans un colis stratégique sur cette map et bien euh ce sera tout simplement euh en fait vous allez activer un réacteur en plein milieu de la map et à chaque fois qu'un ennemi passera en dessous et bien il se fera cramer et vous aurez donc euh les points de son kill donc faut que vous faites attention quand vous vous déplacez euh vraiment euh dans le milieu de la map quoi il peut vraiment arriver de tous les côtés parce qu'il y a pas de les respawns sont assez euh il y a pas mal de respawn quoi il y a pas mal de points de respawn oula il fait l'avoir sur donc je sais pas pourquoi je jouais en en soutien voilà trip ah merde on est avec deux tant pis c'est déjà ça par contre là on va ramasser la triple back et euh bah bien sûr on se fait tuer bon je vais pas mettre euh l'odin parce que sinon euh ça va vraiment être chiant comme gameplay avec l'odin donc on va continuer à jouer euh normalement donc euh j'essaie vraiment de passer euh un maximum partout pour vraiment euh que vous puissiez voir un maximum la map ici donc au passage le petit easter egg donc pour ceux qui l'ont pas vu je vous invite à aller le voir c'est un peu je crois qu'il était là mais il était au dessus donc ça c'est un peu un peu dommage parfois on sait pas par où ils sont on sait pas s'ils sont au dessus en dessous bon la partie déjà c'est à moitié oula j'ai eu peur il y avait on a entendu le petit euh de la petite extension le petit je ne sais pas comment enfin en tout cas le i en tout cas mais bon c'est bon il a pas vêté oula la petite chance plusieurs qui viennent ici pour moi alors au passage euh franchement désolé d'avoir euh d'avoir eu tant de retard donc euh pour faire euh ces autres découvertes mais euh j'avais plus j'avais plus eu beaucoup de temps donc euh durant cette semaine pour euh pouvoir vous prouver ça donc euh c'est pour ça que je vous propose ça que euh ce week-end ah merde j'avais entendu mais heureusement j'ai pas eu le temps de euh de l'ajuster elle va falloir faire attention parce qu'on se fait reprendre on se fait reprendre là oh il arrive voilà le mec il a respawn là au courant où je respawn mais comme on peut voir les spawns n'ont toujours pas été arrangés oh la la tout juste hein parce que le chien il a même à voir il doit en avoir un juste là ouais j'ai vraiment pas eu le temps là bon bah la fin je lancerai quand même le dent histoire de lancer quoi donc euh aussi euh donc euh je sais pas si vous avez remarqué mais euh ce gros bloc donc il n'était pas du tout là au début de la partie et c'est suite euh à l'explosion de la fusée en fait que plusieurs débris arrive en plein milieu de la map et donc euh faut faire attention histoire de pas se faire écraser en pleine partie allez shoot shoot cette partie donc là si j'arrive à ramasser les 3 plaques c'est la victoire et voilà donc voilà j'espère que vous avez aimé euh cette petite vieux découverte de la map ignition donc euh je vais vous faire donc euh euh les suivantes d'ici peu au passage petite killcam euh euh que je réalise juste avant de prendre les 3 plaques donc un petit score de 30 à 12 donc c'est pas mal franchement avec 29 plaques donc euh on peut pas dire que j'ai pas joué objectif hein et donc voilà donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo donc euh j'ai déjà fait si vous n'avez pas vu la euh découverte de Bayview donc une autre map du pack et euh donc je vais continuer à faire ces découvertes sur ça je vous dis à plus bye tout le monde à 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